... On a toujours l'habitude de faire un arc en prenant une seule branche et en fixant une ficelle à un bout et à l'autre. Et en faisant de cette façon-là, quand on s'est servi de l'arc deux ou trois fois, après, il n'a plus du tout de souplesse. Alors, il vaut mieux faire comme on a toujours fait depuis l'Antiquité pour construire des arcs, c'est-à-dire qu'ils sont des arcs qui sont construits en deux parties. Bon, nous avons donc là nos deux morceaux de bois. Quel matériel nous faut-il pour faire un arc ? Alors, bon, les deux morceaux de bois, la partie qui va rassembler ces deux morceaux de bois au milieu, c'est-à-dire, ça peut être un tuyau de fer, un morceau de tringles à rideaux, un morceau de ficelle et, comme outil essentiel, un couteau. Bien, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va, à la partie la plus fine, prévoir une encoche pour y fixer plus tard la ficelle. Alors, on va, à la partie la plus fine, précieux, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et à la partie la plus épaisse, on va l'émincer légèrement, de telle sorte que cette partie puisse rentrer facilement dans le tuyau en fer. Ces morceaux de bois font à peu près quelle dimension et le tuyau lui-même fait quelle dimension ? Alors, chaque morceau de bois doit faire environ 70 à 80 cm. Et le morceau de tuyau doit dépasser la largeur d'une main. Dans ce cas-là, vous avez pris une tringle à rideau que vous avez sciée. C'est ça, alors on scie la scie à métaux, cette tringle, et avec une lime, on ébarbe légèrement le métal pour ne pas se blesser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501